et bien bonjour tout le monde ici K2M en commande et aux commentaires pour vous accompagner lors de cette tentative enfin nouvelle tentative de vidéo détente sur The Division 2 et oui et nous sommes à la base opération qui n'est autre que la maison blanche excusez du peu parce que on peut le faire on est à Washington bref alors avant de commencer petit récap pour vous expliquer la situation un petit peu délicate je dis nouvelle tentative parce que j'ai déjà tenté de filmer ce jeu l'inconvénient majeur étant que apparemment il semblerait que assez récemment suite à certaines mises à jour l'antivirus du jeu a tendance à pas trop aimer quand il y a un programme type par exemple OBS qui fait une capture du jeu et ça a tendance à faire cracher donc effectivement pendant l'enregistrement il y a quelques jours ben je disais en rigolant c'est un peu comme s'il y a quelqu'un qui voulait pas que j'enregistre effectivement j'ai l'impression que c'est un petit peu près le cas sachant que j'ai fait des tests à savoir j'ai lancé avec OBS sans filmer ça plantait toujours et quand je lançais pas OBS ben ça plantait plus bref voilà on appréciera et il s'est passé un truc et ça c'est tout frais au mont j'enregistre à savoir j'enregistre le 24 mars il faut savoir que hier le 23 il y a eu une petite mise à jour de Uplay enfin Ubiconnect vu que ça s'appelle comme ça maintenant et malheureusement ces petits trucs avaient un petit peu tendance à faire planter le jeu au bout de 3 à 5 minutes dans la mesure où ça plantait qu'OBS n'était pas activé je me suis dit tiens c'est bizarre et effectivement j'ai été pas le seul à savoir que tout le monde apparemment c'était un plantage généralisé donc je vous laisse imaginer situation de crise ça un petit peu chauffé sur les forums bon sauf que effectivement passer dans les menaces ça aide pas puisque après tout quelque part on veut jouer au jeu donc bon d'un côté disons que ce genre de bug qui empêche de jouer c'est vrai que c'est frustrant mais bon faut quand même se dire que menacer les gens ça aide pas et bon malheureusement les community managers qui disaient que on a signalé on a pris connaissance du problème on sait que le problème existe on a transmis l'info aux personnes compétentes et maintenant faut être patient techniquement c'est la seule chose qu'ils pouvaient dire et c'est les seules choses qu'on peut dire et qu'on puisse faire ils peuvent pas faire plus donc effectivement nous de notre côté on voulait des réponses qu'est ce qui se passe pourquoi est-ce que ça plante et encore dans la mesure où tout la colère s'est dirigée sur les développeurs justement de ce division 2 même si a priori c'est une mise à jour d'ubiconnect donc de la plateforme youplay entre guillemets et que peut-être que si division 2 a eu des problèmes c'est peut-être en fait un dommage collatéral donc ouais quelque part dire que c'est de la faute des développeurs de fans massifs qui développent le jeu c'est peut-être aller un petit peu loin et un petit peu trop précipité bon accessoirement on peut dire aussi que c'est ceux qui développent la plateforme mais c'est un petit peu le même problème c'est que c'est un peu comme steam s'ils faisaient mise à jour et puis il y a certains jeux qui marchent plus ben ouais vu le nombre de jeux qu'il y a dessus ils vont pas les tester un à un comme ça donc ouais bon malheureusement c'est arrivé sur lui a priori il y avait aussi d'autres jeux qui étaient affectés mais on en a pas trop parlé malheureusement enfin bref ceci dit on va arrêter le blabla là dessus alors si je voulais recommencer la vidéo que vous voulez faire j'aurais j'aurais commencé à dire que je l'aurais peut-être parlé de mon expérience sur 2 division 1 puis sur le 2 et la suite du 1 à peu près plus de 300 heures sur le premier en plusieurs sessions une à la sortie du jeu une sur la 1.5 de mémoire et une sur la 1.7 à peu près une centaine d'heures chacune et à chaque fois ça a été un nouveau perso donc j'ai tout refait l'histoire trois fois de suite enfin sur les trois sessions j'ai refait l'histoire récupérer les collectifs etc 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 quelques exotiques quelques modifications et aussi un petit aperçu de comment le jeu a évolué donc tout ça pour vous dire qu'effectivement ben le jeu enfin ce division 2 est un peu commencé comme le premier mais après il ya eu un petit virage alors vous expliquer c'est que mon perso est level 40 et j'ai fait justement l'extension d'ailleurs on peut éventuellement aller à new york ici alors petit détail à souligner il faut savoir que l'extension de new york comme vous la commencez vous êtes obligé de la terminer pour revenir à washington au début je pensais que c'était totalement débile après ça s'est un petit peu expliqué vis-à-vis du hand game j'y viens tout de suite il faut savoir que sur the division 2 la première partie vous avez toute cette map donc vous commencez à la maison blanche ensuite on se dirige plutôt vers là bas dans cette direction là puis après on revient vers la gauche et puis aussi la petite zone HL et les trois dark zones qui sont ici dont une peut le voir avec le petit couteau signifie qu'elle a été envahie l'aspect envahissant on va en parler un petit peu aussi après donc washington on monte au niveau 30 et comme dans le premier grosso modo on termine la mission enfin les missions principales la dernière étant ici au capital on augmente en niveau de monde qui en mon niveau qui est augmentation automatique contrairement au premier où c'était une augmentation volontaire ici en fait on augmente de manière enfin ça augmente de manière automatique et petit détail après vous ai terminé la première campagne entre guillemets de l'histoire vous avez une faction qui apparaît hop d'un coup d'un seul la black tusk qui techniquement est un petit peu la version un peu plus surboosté des toutes les factions qu'on va affronter qui en fait va envahir la ville donc c'est à dire que tous les points de contrôle en fait vont être perdus vous allez perdre alors je sais que certains que pour certains c'est une raison pour avoir arrêté le jeu je comprends truc mais quelque part il faut en fait comprendre que l'histoire des points de contrôle c'est aussi une manière d'avoir du matériel du butin et aussi quelques recettes de craft on en reparle aussi peut-être un peu plus tard bref donc l'idée c'est que ils envahissent et on va justement faire une mission d'invasion celle ci normalement qui devrait être pas très longue mais ça sera pour plus tard bref donc ils envahissent et il faut refaire les différentes missions et ça permet d'augmenter le niveau de monde progressivement jusqu'au cinquième niveau cinquième qui est en débloqué quand on fait tidal bassin qui en fait le quartier général le QEG de la black tusk donc bien évidemment on va aller leur grande visite pour aller leur botter le cul bref ça c'est la version entre guillemets washington le truc qui change c'est que pour la version new york une fois qu'on a atteint le niveau 40 on n'a plus le principe des niveaux de monde on a un petit truc différent c'est qu'on récupère cette petite tocante et à peu près pour le même principe c'est à dire qu'on continue à gagner l'expérience et puis en gros ça fait des tours de cadran on gagne des points et on peut les disperser dans les différents équipements enfin les différentes sections offensif défensif on a utilitaire et maniement donc ça c'est plutôt pour tout ce qui est habilité compétence ici c'est plutôt tout ce qui est stabilité changement d'armes et compagnie également munitions ici c'est plutôt pour tout ce qui est soins résistance et ça c'est plutôt pour ce qui est dégâts c'est à dire probabilité de tirs critiques dégâts des tirs critiques etc et ici c'est la récup c'est à savoir que régulièrement vous pouvez récupérer des matériaux bon malheureusement je suis un petit peu plein sur certains mais bon donc pour l'instant je laisse un petit peu remplir sachant que tous les matériaux vous les récupérez sur le terrain et d'ailleurs contrairement au premier où il y avait des zones spécifiques pour avoir des matériaux spécifiques ici c'est un petit peu plus dispersé à savoir que celle là vous avez des sacs que vous pouvez looter des caisses sachant que bien évidemment chaque caisse attend à comment dire son loot spécifique et parfois ça m'est arrivé de pas looter certaines caisses parce que je sais pertinemment que je pourrais pas prendre les équipements bref au niveau équipement donc le même principe sachant que ici on est au niveau 40 donc bien entendu réapparition du stuff vers clair à savoir les des gears 7 alors pour l'instant je suis en quatre équipements avec alors c'est quoi c'est l'équipement des trousson dans ces troupes patriotes voilà celui là alors rassurez vous niveau stats il y en a à donf à foison j'ai d'ailleurs récupéré ce cette petite arme exotique donc on pouvait le voir au niveau dégâts niveau compétence etc vous avez énormément de trucs également alors peut-être pour voir sur celle là on pouvait modifier les modes d'armes madame qui sont que vous récupérez une fois et une fois que vous l'avez vous ne perdez plus contrairement au premier où c'était des pièces d'équipement dans votre inventaire ici en fait vous les crafter une fois vous récupérez ou vous les avez en récompenses et vous pouvez vous en servir sur les armes que vous voulez et vous pouvez même recycler l'arme sans avoir peur de perdre le mode puisque dans le premier si on recyclait l'arme avec les modes enfin si on recyclait l'arme on recyclait automatiquement les modes avec ici c'est différent sachant que les modes entre guillemets ont des stats fixes et vous pouvez même voir les courbes de négats la précision etc 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 alors petit détail aussi on peut pas équiper a priori deux armes exotiques en même temps bon quelque part c'était un petit peu overkill quand il y réfléchit mais un petit oeil à souligner niveau armes on a également tout ce qui est fusil à pompe on a de la mitraillette du fusil d'assaut du sniper enfin bref tout ce que vous voulez et d'ailleurs certaines armes qui se craft notamment celle-ci que j'avais crafté que j'ai essayé de filmer en vidéo mais malheureusement ça plantait tout le temps bref alors rassurez vous non j'ai trouvé une petite technique j'espère que ça marchera j'espère que le son sera pas trop dégueulasse bref que du bonheur alors si on regarde les modes alors j'ai pris ceux là bien entendu on peut les modifier selon ce que vous cherchez bien entendu ça modifie les stats en temps réel bref que du bonheur et en plus on a un petit cameau au choix qu'on peut aussi débloquer ensuite nous avons ici l'arme spécifique à savoir que une fois que vous arrivez au niveau 30 enfin techniquement une fois que vous avez terminé le capital vous avez accès à la spécialisation qui en fait nous permet par exemple de prendre une des comment dire une des spécialisations donc pour l'instant je suis en tireur d'élite j'avais commencé par démolisseur d'ailleurs qui vous permet d'accéder à l'arme spécifique et à looter des munitions munitions qui sont rares très rares trop rare malheureusement enfin j'aurais tendance à dire ce qui fait que ben je m'en sers pas tant que ça sauf en cas vraiment spécifique et qui permet par exemple d'avoir certains avantages qui sont pas négligeables il y a aussi celle-ci qui fera que je débloque mais pour cela il faut en fait faire alors la quête de terrain c'est à dire accomplir certains défis et au fur et à mesure quand on arrive au bout on a débloqué a priori l'artilleur donc enfin ici l'artilleur mais des trucs spécifiques et encore je crois qu'il faut aussi les acheter mais j'avais acheté le truc avec normalement tous les DLC donc ça devrait à peu près se passer enfin bien se passer bref autre élément ici vous avez normalement les différents équipements à savoir que vous commencez avec normalement de l'impulsion jusqu'au bouclier certains sont du repris du premier d'autres qui sont nouveaux comme par exemple la ruche chanceur chimique et le drone le drone qui est la première compétence que j'ai débloqué est celle que je n'ai absolument pas lâché c'est absolument génial puisque c'est en fait une tourelle qui est mobile et qui peut même prendre l'agro des ennemis donc ce qui vous permet par exemple de justement de faire en sorte qu'ils tournent bon vous ne pouvez pas trop contrôler le drone enfin entre guillemets sachant que par exemple la tourelle et le drone vous pouvez spécifier à certains moments la cible que vous voulez qu'ils visent ce qui peut être très utile en certaines situations et ici en fait ce sont trois équipements que l'on peut débloquer qui en fait se débloque comment dire vis-à-vis de l'extension à savoir que pour l'extension en fait on va faire une traque d'un renegat techniquement qui apparaît sur la fiche entre guillemets d'extension donc je peux vous le dire qui c'est Aaron Kinner si vous avez fait le premier vous savez à peu près qui c'est donc c'est alors juste pour mettre dans le contexte Aaron Kinner était un membre de la division de la première vague qui a retourné sa veste et qui a aidé d'essayer de devenir renegat et qui nous a foutu des bâtons dans les roues dans le premier et ben il revient dans le second et cette fois on va le traquer et en fait le principe de la traque c'est que on va plutôt vous montrer c'est que le principe de la traque comme celle qui est en ce moment puisque c'est un petit truc d'event de saison c'est que on a une cible principale et il faut traquer les quatre autres qui sont associés pour avoir des infos sur la cinquième qui est bien entendu la cible principale alors petit détail avant que j'oublie on peut aller jeter juste un coup d'oeil sur la carte sachant que comme vous pouvez le constater en fait on a le refuge au centre quatre zones bien entendu chaque renegat que nous allons devoir traquer sur cette extension on se trouve dans chacune de ces zones et après ben on a la fameuse mission finale à noter que pour la mission finale il faut quand même avoir accompli certaines quêtes certaines missions secondaires également est de niveau 40 sachant que pour cette extension j'ai vraiment rocher le le fait de faire puisque je voulais absolument retourner à washington puisque quelque part c'est la base principale c'était washington et quelque part j'avais pas l'impression d'être chez moi dans ce à new york même si effectivement on était dans le premier d'ailleurs je ne sais même pas si on peut revoir exactement la entre guillemets le notre base principale j'ai pas l'impression mais d'après certains dire il semblerait que la base principale a été attaqué ce qui est un petit peu dommage mais bon quelque part il faut bien faire un petit peu de vagues pour que on arrive sur la suite bref donc autre élément bien entendu les bonus et les niveaux compétences qui s'obtiennent avec la techno shd qui se récupère sur le terrain et sur certaines missions secondaires petit détail certains éléments sont très utiles par exemple cela débloque des modes d'armes au fur et à mesure mais je dirais que s'il y en a un qui pourrait peut-être vous être utile c'est celui-là qui permet d'avoir des bonus au niveau de l'xp notamment le dernier c'est à dire que plus vous restez en vie plus vous avez un bonus élevé qui augmente au mesure ça peut être très intéressant vous avez aussi des augmentations d'inventaire vous avez augmentation du nombre de grenades alors normalement celui là qui est très intéressant c'est le réapprovisionnement automatique à savoir que quand vous tp dans un environnement safe vous êtes automatiquement réapprovisionné en munitions également avec ces deux éléments en kit de soins enfin kit de protection c'est puis un kit de soins et en grenade ensuite les autres les deux autres éléments sont enfin les autres éléments sont un petit peu anecdotique par exemple ici c'est des ressources ici c'est le matériel de récupération quand vous faites quand vous démontez les équipements vous avez aussi des autres bonus certains nécessitent un certain level notamment je crois celui-là nécessite une level 30 pour pouvoir être débloqué donc évidemment c'est celui que vous débloquez en dernier et enfin puisque j'ai oublié vous avez le personnel à savoir que votre base principale est relativement limitée au début et au fur et à mesure vous allez pouvoir récupérer du personnel qui va vous permettre d'avoir par exemple certaines fonctionnalités comme par exemple normalement le premier personnel qu'on débloque enfin lui c'est celui qu'on a en face et il est là depuis le début mais la première personne qu'on peut recruter c'est notamment inaga qui permet de faire du craft et ensuite vous avez d'autres personnels par exemple ici c'est pour faire des clans ici c'est pour avoir accès aux dark zones puisqu'on n'y a pas accès de départ lui c'est le centre d'entraînement ça c'est pour changer d'apparence ça c'est pour les primes et ça c'est pour le ré-étalonnage c'est à dire la possibilité éventuellement de modifier certaines stats et certaines propriétés de votre équipement ou de vos armes voilà ça frise ou j'ai eu peur un petit frise qui a eu peur oula maintenant je commence à me méfier puisque le poste de craft vous l'avez pas au début également c'est ré-étalonnage c'est à dire modifier par exemple certaines stats de vos armes par exemple si je alors j'ai pas d'élément transféré c'est un peu dommage mais par exemple ici ben je peux par exemple décider de changer ce talent par un autre talent moyennant bien entendu ressources on va pas le faire à savoir que normalement le ré-étalonnage vous pouvez modifier qu'un seul élément les autres étant fixes donc bien entendu soyez prévenu et bien entendu et course comme j'aurais commencé à le dire choisissez bien choisissez le bon talent à modifier et enfin vous avez aussi l'optimisation qui a priori est accessible uniquement si vous êtes level 40 je ne sais pas si c'est accessible au level 30 mais à partir du level 40 vous pouvez par exemple augmenter enfin comment dire optimiser c'est à dire que sur les différents éléments vous pouvez par exemple dépenser certaines ressources pour augmenter la barre jusqu'au maximum évidemment les ressources elles sont rares on peut crafter certaines mais il faut des recettes recettes qui s'obtiennent par exemple sur les défis sur l'émission ou par exemple si vous reprenez les postes de contrôle ce que vous êtes censé perdre au fur et à mesure appartient à un certain niveau parlant de ça il faut savoir que les postes de contrôle alors ceux des émis vous voyez qu'il ya un petit chiffre c'est le niveau d'alerte enfin pour être exact c'est ça détermine la difficulté du poste sachant que ça va du niveau 1 qui est à peu près niveau normal deux niveaux difficiles trois niveaux défis quatre héroïques et puis bien sûr du 5 les demandaires sachant que avec le staff que j'ai les compétences que j'ai je peux faire à peu près jusqu'au niveau défi si on va au niveau héroïque là non les ennemis sont trop résistants font beaucoup trop mal et j'ai essayé de prendre un poste avancé puisque quand on prend les postes on n'est pas tout seul en fait on appelle des alliés qui vont nous aider à prendre le poste c'est une des un des éléments nouveaux de ce division 2 c'est que même quand vous êtes en pve vous n'êtes pas tout seul vous avez aussi bien des ennemis que des alliés ça c'est bien alors ici vous avez des convois de ravitaillement puisque bien entendu les différents points de contrôle auront des besoins en vivre en eau et en je crois que c'est des outils ou enfin bref un des petits trucs des petits commissaires consommables entre guillemets qui servent qu'à ça on peut les ravitailler nous mêmes ou faire faire ou attendre qu'ils se ravitaillent tout seul puisqu'ils sont capables de générer des troupes qui vont essayer de chercher dans l'environnement proche par exemple ici des vivants ou ici de l'eau et ça c'est des coffres spéciaux qui se qui ne peuvent se revenir que par des clés spéciales qui ne s'obtiennent que par des défis enfin surtout des primes d'ailleurs à ce propos niveau matériaux donc ça c'est les vivants de provision des composants donc ça c'est pour donner aux passes de contrôle on a les matériaux d'optimisation et on a aussi des clés comme j'ai dit ce sont des clés je commence à avoir mal à la gorge à force de parler bref donc ce sont les clés qui permettent d'ouvrir des coffres donc certains contiennent des matériaux très intéressants qui servent à faire certains crafts alors est ce que j'en ai ce que j'en avais puisque puisque par exemple on est également des sets un petit peu pas des sets des gear sets classique c'est le stuff vert clair mais aussi d'autres stuff de sets qui entre guillemets sont un peu moins puissants que d'habitude mais ont la particularité de pouvoir être lootés même dans la phase de leveling et qui peuvent éventuellement donner des avantages intéressants et quand on les entre guillemets quand on les recycle notamment dans les versions orange ici premium on peut avoir des pièces détachées et ça nous permet si on a la recette de crafter la pièce d'équipement de du set que l'on veut et là on a le petit diamant qui est en fait des pièces détachées entre guillemets pour des armes exotiques particulières puisqu'effectivement il y a certaines armes exotiques que l'on peut crafter au moins une fois et évidemment il faut trouver des pièces détachées il faut trouver les plans et ça ça se fait entre guillemets en cherchant un petit peu dans la map ou en les lootant dans les coffres particuliers avec les clés bien entendu ce qui parfois vous imposez de fermer un petit peu les clés alors on peut aussi acheter les pièces fin des plans et je vais acheter justement le schéma de reconfiguration qui en fait sert au niveau du craft des armes qui sert éventuellement à mettre à niveau une arme exotique que vous avez déjà alors techniquement ces armes là je les ai déjà au niveau 40 mais si par exemple vous avez crafté cette arme là je sais plus comment ça s'appelle plus continue a priori donc si cette arme vous l'avez crafté au niveau 30 vous pouvez avoir la recette qui permettra de l'amener au niveau 40 même s'il y a le prix à payer d'un composant exotique en recyclant une arme exotique bon c'est un petit peu cher payé mais le fait que ça existe c'est quand même bienvenu alors on va enchaîner rapidement sur le craft donc vous avez des recettes à déverrouiller vous pouvez crafter à plus près ce que vous voulez donc ça c'est un élément exotique et vous pouvez par exemple ici crafter des sets intermédiaires bien entendu parce que j'ai obtenu la recette en faisant soit des missions soit en prenant des postes de contrôle mais par exemple vous en avez ici d'ailleurs on vous donne des indications sur comment déverrouiller la recette donc ça vous permet par exemple d'avoir un élément de de ce set là précisément équivalent vis-à-vis des gearsets classiques en vert clair bien entendu il faut désinguer entre guillemets pour recycler des équipements du même type pour avoir éventuellement crafter le vôtre même si au début vous aurez soit la protection classique de base l'équipement que vous loutez de base ou éventuellement un équipement de marque mais qui sera aléatoire par contre qui demande un peu plus de ressources mais au courroux ça peut être très intéressant on dirait que normalement ces deux recettes vous avez depuis le début si je m'abuse et il faut savoir aussi que le niveau et la qualité dépendent de votre niveau à vous à savoir que le le niveau de craft se calme automatiquement sur votre niveau ainsi que le niveau des ennemis automatiquement et la qualité dépend en fait de votre niveau sachant qu'au début vous commencez en qualité bleu puis après vous passez en violet puis après vous passez en orange hop et bien entendu on peut aussi crafter les éléments d'amélioration ce qui techniquement les recettes qui m'intéresse moi mais malheureusement celle que je débloque avant c'est les autres à savoir tout ce qui est stuff intermédiaire mais c'est pas grave on va y arriver un jour bref donc par ici c'est le centre de tir vous pouvez vous entraînez il ya également peut-être dernière chose les projets ça se trouve ici donc des projets c'était les objectifs quotidiens hebdomadaires vous avez pour tout vous avez la dark zone pas la dark zone les conflits le pvp le pve ce mythe etc alors petit détail ici au niveau de comment s'organise le jeu vous avez votre base principale qui nécessite des missions principales et secondaires pour pouvoir augmenter notamment au déblocage des compétences et également des différences d'amélioration et vous avez des refuges les plans ici sont aussi de la partie il y en a une dans chaque zone d'ailleurs qui se débloque rapidement enfin il faut comme dans le premier on se débloque et vous avez également des refuges qui en fait sont des zones où vous avez des civils qui y sont d'ailleurs et vous pouvez aussi par exemple faire des missions secondaires il ya toute une collection de missions secondaires qui permettent de développer le refuge qui permettent aussi de par exemple de débloquer le personnel qui va vous retrouver qui vous permettent de débloquer justement tout ce qui est craft et compagnie et en général c'est toujours bon de tentativement débloquer le refuge ça permet aussi de faire les missions secondaires qui permettent de débloquer certaines zones de la map zone dans laquelle il y aura par exemple les primes qui vont réapparaître ce qui à la fois une bonne et mauvaise chose bonne parce que pourquoi pas c'est intéressant mauvaise parce que le problème c'est que parfois ça arrivera souvent dans ce jeu tout ce qui est gps et indications de où sont les cibles parfois c'est je veux vous dire parfois j'étais totalement paumé à certains moments je savais plus quoi faire et je savais pas où aller parce que on me disait pas où aller enfin c'était pas aussi clair que ça bref donc ça c'est tout le blabla à savoir que autre détail ici par exemple pour cette invasion elle est verrouillée parce que il faut avant on le voit avec le petit trait rouge il faut que je fasse la forteresse qui nécessite que je fasse justement la mission là et la mission là et je propose qu'on y aille maintenant parce que sinon ça fait déjà à peu près quasiment une demi heure que je fais de la part par l'autre et on va peut-être commencer à s'intéresser aux missions alors donc évidemment on peut toujours modifier un petit peu la difficulté alors je pense qu'on va la faire en difficile alors normalement je suis capable de la faire en défi non on va peut-être la faire en défi histoire 2 alors autre élément bien entendu on va la faire en solo on peut faire le matchmaking ce que vous voulez et également des directives de mission qui permettent d'augmenter la difficulté et a priori permet d'augmenter l'xp et également les schémas et autres loot que vous avez par exemple vous pouvez y aller en munitions limitées à savoir que vous avez moins de munitions et les packs de rechargement au sol ne sont pas indiquées sachant que les émis ne vous donnent pas de munitions une seule compétence à la fois ici c'est pas d'indication sur la menace vous avez une fragilité augmentée à savoir que si jamais vous votre protection tombe vous avez un malus de protection et vous avez également des émis en jeu bon on va pas prendre de directive on va y aller comme ça parce qu'effectivement la première chose qui les change c'est que contrairement au premier maintenant vous avez des petits points blancs qui sont en fait votre blindage et les kits de protection servent à restaurer le blindage la vie on peut aussi diminuer et remonte automatiquement sachant que normalement vous avez un petit un petit sursis entre guillemets quand vous entre guillemets si jamais votre protection tombe ou que si votre vie tombe à zéro en fait vous avez quelques secondes de entre guillemets immunité qui vous permettra de mettre à couvert éventuellement de reprendre protection attention ça dure pas indéfiniment et la mort est facile donc ici la boîte de ravitaillement classique vous avez aussi parfois d'autres boîtes qui sont intéressantes donc ici c'est plutôt pour l'équipement type grenade protection et vous avez aussi des petits coffres qui eux vous donne des munitions incendiaires électriques etc sachant que on n'a plus l'option de pouvoir les activer quand on veut non cette fois il faut les trouver sur la zone donc on va activer le petit drone hop on va désigner une cible à noter que le drone en fait n'attaque pas si vous l'activez tel quel et que vous n'attaquez rien le drone ne bouge pas alors comme d'habitude vous avez différents types d'ennemis alors ici ils sont tous niveau 40 parce que je suis des niveaux 40 et le petit symbole que vous voyez sur le côté indique le rôle qu'ils ont donc si par exemple c'est un robot si par exemple c'est une cible vous savez que c'est un sniper si c'est une grenade c'est à dire que c'est plutôt un ennemi qui va lancer des grenades si c'est un éclair si c'est plutôt un ennemi qui va vous rusher etc 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 on va peut-être lancer la tourelle je vais la positionner en hauteur soit en deux alors comme d'habitude les ennemis qui sont en rouge sont les ennemis de base ceux qui sont en bleu sont les vétérans ceux qui sont à peu près belges c'est des élites donc bien entendu les belges sont plus résistants que les bleus qui sont plus résistants que les rouges même si honnêtement là ça c'est un sniper même si honnêtement je trouve que l'équilibrage au niveau des résistances est un peu mieux fait entre guillemets sachant que même les élites ou les vétérans peuvent facilement être détruits si vous visez les points faibles alors autre élément qui est assez intéressant c'est que j'aille un peu plus au cas quand on va utiliser le fusil à pompe hop voilà j'ai perdu mon protection un petit kit et voilà ok ça c'est fait alors normalement bon j'ai oublié de dire normalement il y a un léger risque de spoil mais normalement les missions d'invasion c'est juste combattre les blacktoss parce qu'ils veulent récupérer des trucs bon c'est pas tout à fait disons que ça dévoile pas totalement l'histoire sachant que normalement les zones seront à peu près ouvertes d'ailleurs c'est un petit raccourci puisque normalement dans la mission d'histoire on monte à l'étage pour récupérer quelque chose en haut alors c'est un truc qui est quand même relativement intéressant parce que en fait on revisite c'est une mission en fait un donjon mais après l'avoir visité une première fois bon le seul inconvénient c'est qu'en règle général on fait tout le temps le même parcours alors est-ce que je peux ouvrir la porte ouais je peux ouvrir la porte alors normalement il faut dégommer ce truc ce fameux cette fameuse boîte un petit peu jaune orange qui techniquement c'est un petit mécanique qui a été ajouté c'est que parfois il faut les dégommer pour soit ouvrir des portes ou des accès mais ça peut être aussi des accès secondaires parce que parfois il y a aussi des petits trucs secondaires à trouver dans l'environnement alors il faut rejoindre le sous-sol alors techniquement il faut savoir que pour tout ce qui est mission pour ceux deux c'est beaucoup plus ouvert et aéré que pour le premier entre guillemets c'est autant dans le premier les missions on était limite agglutinés les uns sur les autres alors on va commencer un petit peu ça comme ça les autres arrivent vous voyez donc je disais dans le premier on était vraiment agglutinés ici c'est beaucoup plus il y a beaucoup plus d'espace aussi bien de l'espace en larveur qu'en hauteur parfois on peut aller sur plusieurs niveaux parfois on est on peut vraiment être très large ce qui fait que parfois vous êtes limite tout seul à l'écran ah zut on a fait péter un truc derrière nous on a pris un petit peu de dégâts d'état ok c'est un grenadier alors au niveau de l'interface quand vous avez une petite croche c'est à dire que vous touchez l'ennemi si la croix est blanche ça veut dire que vous touchez le blindage et si la croix est jaune ça signifie que vous touchez un point faible alors notez aussi qu'en haut vous avez l'indicateur de menace à savoir que les zones l'indicateur de menace l'indicateur de menace vous dit où sont les ennemis quand il est activé bien sûr si vous n'avez pas la directive qui le désactive et bien entendu plus plus l'élément rouge est proche de vous plus ça veut dire que l'ennemi est proche mais attention il peut être aussi bien à votre niveau que au dessus ou entre vous je vais quand même essayer de ne pas mourir c'est un peu dommage la visée légendaire du K2M je vais aussi laisser un petit peu les drones faire le boulot parce que mine de rien le drone est quand même relativement efficace et ça ce qu'on voit au sol c'est en fait des munitions pour l'arme spéciale l'arme spécifique ou l'arme à signature de la spécialisation à savoir vous avez sans doute remarqué mais à gauche en verticat vous avez des petits traits orange qui augmentent au fur et à mesure qu'on élimine des ennemis cette jauge augmente et il faut des trucs et le truc c'est que quand tu arrives au maximum on a une arme qui est lootée au sol alors j'ai deux munitions je suis commencé à 0 normalement quand vous rechargez le jeu vous n'avez pas de munitions donc il faut les looter au fur et à mesure on va quand même essayer de s'en servir à un moment donné de cette arme ce serait dommage de ne pas vous la montrer caisse de réapprovisionnement il y en a énormément alors on va maintenir A pour désactiver la tourelle il faut détruire les échantillons de virus un endroit qui est détruit parce que normalement on l'a cramé quand on est venu la première fois je vais voir je vais voir je vais voir la barre de santé est un peu différente ça c'est un petit composant de craft ah aussi un autre truc qui m'a fait un petit peu rire un petit détail mais je crois qu'il n'existe pas dans le premier c'est que par exemple ici vous avez une arme qui a 39 munitions si vous êtes à vide vous la rechargez vous avez la taille du chargeur et ensuite vous pouvez la recharger encore une fois pour avoir une balle de plus dans le cadre je ne suis pas sûr que c'était le cas dans le premier mais c'est du petit détail qui est assez drôle hop on va faire ça je vais quand même le récupérer au sol à savoir que si vous récupérez au sol ce genre de tourelle vous pouvez la déployer plus vite si vous la récupérez entre guillemets et que vous êtes à côté alors ensuite c'est par là le problème c'est que je ne vois pas où sont les ennemis encore ah si il est là-bas il y a aussi parfois des éléments dans le décor comme par exemple des bidons ou des éléments explosifs bien entendu bien en rouge histoire qu'on puisse bien les identifier alors qu'il y aurait dessus ça peut être très utile mais attention ça peut aussi se retourner contre vous c'est un drone de heal qui permet de faire revivre les ennemis que vous avez tués au combat bien entendu une cible prioritaire ça c'est un drone mais vous avez aussi des healers comme le terrain bas en pluie voilà il va essayer non il n'a pas réussi à le faire revivre non 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 Il y a différents types, il y a parfois des robots artilleurs, parfois des robots mitrailleurs Lui, quand il explose, il envoie une IEM qui a détruit mon drone, par contre la tourelle est en fait dans un état immobilisé pour l'instant Je pense qu'il faut aller en bas Un petit peu à tourelle Ensuite Et puis on y va Un petit coffre avec des munitions Alors je sélectionne celle-là Munitions explosives A noter que c'est 30 munitions et c'est toujours sur l'arme que vous avez en main au moment où vous les prenez Lui, comme vous pouvez le constater, c'est un costaud avec une mitrailleuse lourde Gatlin On va essayer de se positionner là Merde Ils peuvent balancer des petites mines inuennes qui neutralisent temporairement votre équipe Donc je vais s'imaginer que c'est le genre d'ennemi qui est hyper résistant En règle générale c'est le genre d'ennemi sur lequel je lâche ma tourelle et mon drone Puisque ça permet, comme vous pouvez le voir, de le tourner Et normalement le point faible c'est le sac à dos qu'il a dans le dos Donc évidemment certains ennemis leur point faible sont derrière eux Ce qui permet notamment la nécessité de devoir les contourner Mais comme vous pouvez constater que la zone est relativement large On peut facilement contourner l'adversaire Par contre on peut aussi facilement être contourné Donc il faut faire très attention On peut faire très attention Mais ça court On peut faire très bien Alors petit élément que vous avez souvent remarqué c'est ce petit chiffre que je trouve à droite de mon équipement ça détermine en fait la puissance de l'équipement et des compétences que j'ai évidemment ça dépend du stuff vous pouvez vraiment le booster ce qui vous permettra de vraiment avoir des équipements qui fait mal mais bien entendu vous serez potentiellement moins résistant et vous ferez moins de dégâts au niveau de vos armes donc c'est un style de combat et bien entendu il faut l'adapter au style que vous voulez alors logiquement on devrait atteindre la fin bientôt ou pas alors la bibliothèque évidemment alors on va essayer de mettre la tourelle hop ici maintenant on va essayer de s'occuper des ennemis 1 à 1 on va peut-être utiliser l'arme à signature on va peut-être utiliser l'arme à signature qui fait énormément de dégâts si j'arrive à toucher la cible bien entendu ah et on a un résistant là bas On a aussi un ennemi qui nous envoie des drones. Effectivement le point faible c'est dans son dos et comme j'ai dit quand vous voyez des petits X jaunes ça signifie que je fais du dommage sur son point faible. L'inconvénient c'est que l'utilisation de l'arme spécifique prend beaucoup de temps pour la déployer et aussi pour changer d'armes et surtout vous n'avez pas beaucoup de munitions. Alors est-ce qu'on a du... Bref on va prendre ça... Et maintenant il faut aller par là. Alors petit détail pour la mission principale vous êtes amené à utiliser un portable ici, d'attendre un certain moment avec des ennemis qui arrivent donc avoir une position défensive. Et ensuite on passe par là. Mais bon, c'est la mission principale. Ensuite réapprovisionnement comme toujours, très important. Et maintenant on a des ennemis et normalement on a un boss. Alors on va viser les bidons, comment ça devrait nous permettre d'étruire plus facilement l'hélico. Et maintenant il faut neutraliser le chef. Alors en règle générale, les boss ce sont les ennemis et l'hélicoombard jaune et qui ont un nom. A savoir que ce sont des sacs APV horribles. Avec toutes les lumières ça veut dire qu'il y a énormément de snipers. Alors d'avant on va essayer de le rappeler. Allez on va y arriver. Allez on va y arriver. Alors est-ce que c'est lui le boss ? Voilà. Donc vous pouvez voir, vous pouvez voir son niveau, son nom. Et il est beaucoup plus résistant que les autres. On va peut-être essayer de se rapprocher un peu. Mais pas trop parce qu'on en général quand on s'approche trop en fait. Disons que la mécanique de gameplay est très utile. Notamment le fait de passer de couverture en couverture. C'est quand vous avancez. Mais malheureusement vous avez toujours une vulnérabilité quand vous essayez de reculer. Vous voyez, vous pouvez me faire contourner assez facilement. L'endroit est relativement bien ouvert. Je peux aussi prendre le viseur. Alors bien entendu c'est de prendre l'équipement de viseur que vous avez sur votre arme. Ok ça c'est fait. Bon accessoirement c'est pas tout à fait ce que je voulais faire. Hop on la récupère. Non. Alors il est où le chef ? Ah il est là bas. Alors on. Alors petit détail aussi c'est que les ennemis peuvent poser de l'équipement mais si vous tuez l'ennemi qui a posé l'équipement, l'équipement qui est posé est automatiquement neutralisé au bout de quelques secondes. Très important à savoir surtout quand vous avez par exemple des ennemis qui peuvent soit balancer les drones, soit poser des tourelles. On va prendre une des balles. Alors j'ai l'impression qu'il reste plus que lui mais on va quand même faire gaffe. Oups. Ok. Alors récupérer les données donc c'est sans doute dit récupérer ce qu'elle a sur elle. Ok. Un faux black dust et un peu de stuff c'est bon. Encore une défaite pour les black dust. Je suis content qu'ils aient quitté ce complexe. Et voilà j'ai gagné entre guillemets un niveau supplémentaire. donc j'ai gagné un point pour attaquante et aussi un point pour l'élément de saison actuel. Bien entendu c'est le truc en ce moment c'est un peu comme les trucs de passe en ce moment. Comme sur d'autres jeux en fait vous gagnez des niveaux puis après vous avez des récompenses fort à mesure. Des civils ont besoin d'aide. Alors oh ça c'est une exécution publique. Tiens on va se faire une petite activité histoire de... Donc là on sort de la mission et maintenant on va faire... Une petite exécution et normalement avec un peu de chance il y aura aussi une prime par la suite. Mais je ne sais pas si on va peut-être essayer de la faire. Voilà il y a un gros. Alors lui c'est un gros qui attaque uniquement au cap. Par contre je ne vais pas me balancer une tourelle. Et pendant que le gros est occupé avec le drone on va s'occuper des autres. Alors en règle générale dans ce genre de truc où il faut protéger l'otage. Tiens vous avez aussi un véhicule. Soit explosif soit avec des larmes c'est pour vous déloger un petit peu. Vous avez toujours des renforts qui arrivent. Et il faut protéger les civils des nouveaux ennemis. Ils arrivent de l'avoir. Ah non ça c'est une patrouille classique. Pour être pris entre deux feux. Alors ceux-là c'est des kamikazes il faut surtout faire gaffe. Bon évidemment il y a tout le monde qui peut leur appliquer. Je crois qu'on n'a pas la prime parce que pour avoir la prime. Mais pour fraquer un boss ennemi il faut que les deux survisent. Ils sont vraiment partout. Oh là ça craint, ça craint, ça craint. On peut toujours faire du tir à couvert. Bon je vous avoue que c'est un peu chaud là. Alors à noter qu'un petit détail comme ça il faut savoir que dans certaines missions. Vous avez aussi par exemple des gens soit à escorter entre guillemets ou à protéger. Il a noté que normalement vous pouvez les réanimer. En fait ils sont un peu comme vous. C'est à dire que s'ils tombent à terre vous pouvez les réanimer. Donc ça permet éventuellement de les sauver s'ils sont en situation délicate. Sachant que normalement ils sont un petit peu autour de vous. Ils restent près de vous. Et qui en théorie ils ne sont pas censés aller dans les zones un petit peu... Genre les zones en feu etc. A priori. Mais bon. Alors on a augmenté le niveau d'une zone. Reconnaissance aérienne. Tiens 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 tiens. Ah oui je crois savoir ce que c'est. C'est en fait c'est un énorme drone de reconnaissance hyper galère. Mitreuse lourde et missiles. C'est vraiment chaud. On voit son parcours. Alors normalement on a augmenté le niveau d'un des avant poste. C'est celui qui est là. Parce qu'il faut savoir que vous avez une petite ligne. Et il s'avère que si vous faites cette activité là. Vous avez automatiquement augmenté le niveau du point de contrôle. Et si on augmente le niveau du point de contrôle. Ben ça augmente cette difficulté. D'ailleurs on va peut-être le faire. Et peut-être qu'on aura une petite surprise. Par contre de mémoire c'est un point de contrôle qui est pas simple. Alors comme vous pouvez le voir je peux appeler les renforts parce qu'effectivement on va pas prendre le point de contrôle tout seul. Alors on va juste faire ça. On va appeler les renforts. C'est à dire des allées qui vont venir. Ils sont là bas. Là c'est 200 mètres. En général ils spawnent à 200 mètres. Sachant que la capture de point de contrôle c'est à peu près le même principe. C'est à dire qu'on élimine les ennemis. Après il y a une sorte de mini boss. Enfin de chef qui est censé venir. Et une fois qu'on a éliminé on a pris le point de contrôle et il faut le défendre du contre attaque. C'est à peu près le même principe. Il y a aussi des ennemis qui arrivent et puis ensuite un mini boss. Et une fois qu'on a fait ça ben on a capturé le point de contrôle et il est à nous. Alors l'intérêt aussi d'avoir des alliés c'est que ils peuvent. Alors ça m'est déjà arrivé. Bon parfois ça rate. C'est que les alliés en fait il y a un chef. Et lui il peut vous raise si vous tombez au sol. Ce qui est très 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 pratique. Ca m'est déjà arrivé de tomber au sol parce que j'étais un peu imprudent. Et parfois il arrive à vous raise parfois il n'arrive pas. C'est un peu con mais c'est comme ça. Alors on va éviter de trop avancer parce que bien évidemment les ennemis vont spawner à l'intérieur. C'est bon je suis prêt. Ils sont pas près de nous arrêter. C'est bon je t'enchape. Viens. Faut que je t'enchape. Viens. Faut que je t'enchape. Faut que je t'enchape. Je vais essayer de balancer une grenade. A noter que les grenades c'est à peu près pareil. C'est à dire que avant on avait le choix entre différents types de grenades. Maintenant les différents types en fait sont propres à la spécialisation que vous avez. Par exemple je crois que quand je suis sniper j'ai accès aux grenades en spécialisation des flashs. Je crois que c'est des flashs. Donc je peux utiliser les grenades flashs communiquant si je suis avec la spécialisation du sniper. Ok voilà le chef arrive. Alors le lance-farm on va essayer de dégommer ce qu'il fait naturel. Alors en règle générale je vais laisser le drone sur le boss et moi je vais essayer de dégommer les autres apps qui restent. Et le chat neutralisé ça devrait aller. Ok comme c'est marqué faut préparer pour la contre-attaque. Alors la question c'est normalement ils arrivent de là. alors on va peut-être mettre la tourelle à cet endroit là donc ça c'est un kamikaze on les reconnait en général ils ont une eevo rush et ils ont une lumière sur le corps alors on va peut-être faire un truc avant ça c'est l'autre alors où est ce que le coffre de ravitaillement en munitions très important le seul petit hic c'est qu'en règle générale se trouve en fait à l'endroit où spawn les ennemis donc c'est un petit peu délicat d'y aller pendant une attaque mais pendant une défense c'est normalement ce qu'il faut faire enfin si vous êtes à courant de mission bien sûr ça peut arriver très vite ok chef et demi qui arrive il n'y a que des élites c'est horrible ah non il y a un petit vétéran donc le chef c'est lui et voilà ah allez voilà alors je ne sais pas si c'est parce que j'ai fait l'extension ou quoi mais en règle générale mais parfois vous aurez la visite de Renegas vous avez deux agents Renegas qui viennent un petit peu vous titiller ils sont hyper résistants alors à noter que ils peuvent aussi vous rendre visite dans les missions et ça m'est déjà arrivé en mission à la place des ennemis habituels vous avez ces deux agents Renegas qui sont hyper résistants comme je l'ai dit des putains sacs à PV et qui utilisent aussi des capacités de Renegas par exemple le drone ou le le système de leurre alors l'intérêt c'est que normalement ici mes alliés pourraient aussi les attaquer alors si j'arrive à positionner la tourelle ça nous aura aidé alors en règle générale la méthode la plus simple la plus efficace il faut vous concentrer sur un et ensuite vous occupez de l'autre au passage je les ai rencontré déjà dans les missions je suis jamais de mort contre eux je sais pas si il se passe quelque chose si jamais on devait mourir par exemple s'ils disparaissent en fait ils vous ont tué puis vous perdez l'occasion puisque bien évidemment ils sont hyper résistants mais au niveau du loot ils ont normalement des trucs qui sont aussi assez intéressants évidemment vu qu'ils sont durs à tuer c'est un petit peu logique que la récompense soit à peu près à la hauteur à noter qu'ils apparaissent pas tout le temps non plus c'est normalement relativement aléatoire une fois de temps en temps on va dire ça comme ça ah d'accord le renegat qui est là utilise des leurres pour ça que pour ça que parfois vous voyez peut-être mes tourelles ou mes drones qui attaquent une cible immobile alors le truc c'est que pour repérer le vrai du faux c'est simple le leurre ne bouge pas le vrai bouge les leurres ne bouge pas voilà ça c'est un agent renegat mais qui a un leurre par contre là j'ai des ennemis en plus qui arrivent et ils attaquent l'agent renegat parce qu'effectivement il y a un truc qui est assez drôle c'est que on a des factions qui sont ennemis avec nous mais les factions ne sont pas alliés entre eux ce qui fait que parfois vous avez des factions qui se combattent entre eux une patrouille d'une faction qui attaque un avant poste ça arrive aussi là il est en train d'attaquer les autres on peut attendre qu'ils reviennent de toute façon on n'est pas pressé enfin en théorie on va louter un peu il est là parce qu'évidemment il va revenir alors même si le leurre était un homme et que là apparemment c'est un renegat femme mais bon chercher la cohérence on va noter que là il ne bouge pas je sais que c'est vrai je crois que c'est du lag et je me cache parce qu'effectivement les renegats sont hyper résistants et ils font hyper mal les attaques faux en fait le vrai il est là alors je me fais attacquer par qui non c'est pas lui non c'est pas lui non c'enne non ce n'est pas lui n'est pas lui Alors je clique, il n'y a rien qui se passe, alors qu'est ce que c'est ? Ouh vous avez été déconnecté. Ah mais je crois que j'ai perdu ma connexion, ça explique que j'ai perdu la connexion. Alors là c'est pas leur serveur qui déconne, c'est juste ma connexion qui a totalement déconné. Et logiquement si tout se passe bien on devrait réapparaître exactement là où on était, alors je ne sais pas dans quel état. On notera aussi que les chargements sont relativement rapides, bon accessoirement c'est sur mon disque. Et apparemment l'autre nega s'est enfui. Dommage. Alors c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave mais c'est dommage quand même. Alors toi on va te parler et on va lui donner un petit peu de ressources, ce qui permet par exemple de déverrouiller certains bonus. Et bon là le problème c'est que j'en avais pas assez. Donc on satisfait les besoins et maintenant on va aller dans la réserve. Puisque à chaque fois qu'on capture un point de contrôle on peut obtenir une réserve dans laquelle on a des coffres avec du loot. Donc ça c'est du coffre pour avoir du loot de craft. Ici c'est un coffre avec du loot un petit peu plus intéressant. Voilà. Et là je ne sais pas si vous avez vu mais il y a une équipe qui part pour chercher des ressources aussi. Je crois que ça doit être de l'eau. Et maintenant qu'on a capturé ce point ben on va avoir des patrouilles alliées qui vont être un petit peu dans la zone. Ça c'est bien. Alors par contre je crois... Alors est-ce qu'il y a... Alors non je crois qu'il n'y a pas tant que ça. Ou du moins c'est pas visible mais il faut savoir que parfois vous avez des factions qui attaquent des points de contrôle d'autres factions. Ça qui est assez drôle. Alors là c'est entièrement rouge. Et normalement, ça c'est un état... Enfin une zone qui est amie. Ça c'est différents points. Alors ça c'est quoi ? Ça c'est un entraînement au tir. Ça c'est du largage à revitaillement. En gros c'est trois caisses qui sont larguées sur le terrain. Il faut les récupérer avant les adversaires. Sachant que les adversaires pop ils sont relativement chiants. Et je suis mort plusieurs fois parce que malheureusement quand vous essayez d'ouvrir une caisse vous êtes immobilisé face à la caisse. Donc évidemment les amis qui arrivent peuvent vous plomber le cul assez facilement. Et ça ce sont des affectations confidentielles. En fait c'est des mini missions entre guillemets qui sont assez sympathiques. D'ailleurs celle-ci c'est la première que vous déverrouillez au niveau 10 de mémoire. Et ensuite les autres se déverrouille une fois que vous avez fait la dernière mission. A noter qu'elles ne s'apparaissent pas comme ça. C'est à dire que vous avez d'abord une zone autour. On vous dit la mission est quelque part ici. Il faut que tu trouves l'entrée. Et une fois que vous avez trouvé l'entrée vous pouvez même vous déporter dessus. Assez intéressant. Donc ça c'est l'entrée d'un zone. Bon eh ben je pense qu'on va arrêter la vidéo ici puisque ça va faire voilà l'occasion combien ? Peut-être 1h20. Oh mon dieu l'enconnage. Enfin le montage enfin entre guillemets puisque ça consiste juste à faire une petite coupure au début une petite coupure à la fin mais c'est surtout c'est surtout l'upload. Ma connexion va encore faire la gueule. Ca va encore en prendre deux jours à uploader des vidéos longues en 1080p. Et merde ! Vivant la fille vivant. Ah si seulement. Si seulement. Bref donc 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 nous on va on va se tp sur la zone. On va se tp là. On va regarder ce qu'on a à looter au niveau des recettes. Normalement ça devait être une recette d'un équipement standard. Hop. Alors. Est-ce qu'on a débrouillé un truc ? Même pas. C'est bizarre. J'étais sûr que j'avais débrouillé une recette. Parce que normalement on débrouillé des recettes. Mais bon. C'est pas grave. Euh. Alors là peut-être. Non elle a rien à vendre. Mais c'est pas grave. Bref. Donc j'espère que vous avez quand même apprécié cette vidéo. Même si il y a eu légèrement une petite demi-heure où je me suis étalé un petit peu. Même si je n'ai pas tout dit. Je n'ai pas parlé du GPS qui est un petit peu flottant. Qui parfois vous fait passer dans des endroits qui sont bloqués. Ou qui n'est pas si génial que ça. Mais le fait d'être perdu parfois dans certaines missions. Ça j'en ai parlé. Mission plus ouverte. Des décors beaucoup plus intéressants et variés. Euh. Si. Si. C'est intéressant. Il est intéressant. Même si en ce moment il a quelques petits problèmes de stabilité. Quelques petits problèmes. Euh. On va dire. Autres. Mais bon. Peut-être qu'ils ne sont pas entièrement vendus à Massive. Je pense que le problème c'est qu'il y a eu une mise à jour de la plateforme. Voilà. Ça recommence. Bref. En gros. Il y a eu une mise à jour de Ubiconnect qui a eu un effet collatéral sur The Division 2. Et puis voilà quoi. Pas de bol. Pas de bol. Mais bon. Le temps qu'ils mettent ça au clair. Ça devrait aller un peu mieux. Enfin on espère. Bref. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Qu'enfin moi je vous retrouve pour deux vidéos sur éventuellement The Division 2. Peut-être qu'il y aura la vidéo sur l'histoire du premier The Division. On va prendre un perso. On va le monter. Puis on va faire une émission. Ça va être sympa. Et peut-être se... Mais honnêtement. Vu la quantité de choses qui sont à débloquer. Ça va prendre du temps. Beaucoup de temps. Et puis bon. Il y a peut-être d'autres choses qui vont passer à... Bref. On verra bien. Donc je vous dis à la prochaine. Allez salut.